Donc, on poursuit. On va arriver au comité. L'interrompt. Juste rappeler, en fait, dans le cadre de la consultation qui a été menée, il y avait une proposition large qui disait qu'en vue de formuler nos revendications, les fédérations du secteur public réunies en C2SP2 allaient évaluer les recommandations de la partie syndicale au comité de travail mis en place à la suite de la négociation de 2015 et tiennent compte de l'état des travaux dans les organismes gouvernementaux. Cette proposition-là a été adoptée dans le cadre de l'ensemble des instances et les travaux des dits comités, en fait, se sont poursuivis au cours des derniers mois, si bien que les rapports commencent à sortir. Ils ne sont pas tous sortis encore, mais on a quand même une bonne idée des recommandations syndicales qui en sortent. Donc, fiche suivante, je vais y aller d'abord sur le comité de travail portant sur les ouvriers spécialisés. Donc, nous avons étudié les recommandations et retenu, en fait, l'essentiel de celle-ci en vue de la prochaine négociation à la table centrale. Dans un premier temps, nous allons souhaiter le maintien de la prime pour l'ensemble des titres d'emploi d'ouvriers spécialisés qui sont visés par la prime au-delà de l'échéance de la présente convention collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, cette prime-là, il est prévu à la lettre d'entente actuelle, qu'elle prend fin la veille de l'échéance de la convention collective. Évidemment, on souhaite qu'elle soit prolongée et je peux d'emblée mentionner à ce niveau-là que la partie patronale a ouvert la porte à ce niveau-là. Donc, on pense qu'à tout le moins, le maintien, c'est quelque chose vers quoi les choses cheminent, le maintien du moins jusqu'au renouvellement de la convention collective. Évidemment, pour le reste, après ça, il faudra voir en fonction des demandes qui seraient déposées par la partie patronale dans un deuxième temps. Également, on demande d'élargir la prime au titre d'emploi suivant. Et là, je ne vous en ferai pas la longue lecture. Vous les avez tous sur l'écran de gauche. Donc, il y a toute une série de titres d'emploi qui sont nommés pour lesquels on souhaite élargir la prime. Également, sur l'écran de droite, améliorer l'application de la prime pour les ouvriers d'entretien général et les ouvriers certifiés d'entretien. Élargir la prime au poste fusionné, dont une des composantes du titre d'emploi est visée par la prime. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs titres d'emploi qui sont fusionnés et que dans un tel cas, la prime ne s'applique pas. Donc, on revendique qu'elle s'applique également à cette situation-là. Ainsi qu'elle s'applique dans les cas d'assurance salaire, de congés monnayables et de mise en disponibilité. Et finalement, nous revendiquerons l'augmentation du pourcentage de la prime qui est actuellement fixée à 10 %. Fiche suivante sur le comité de travail relatif aux avocats du secteur de la santé et des services sociaux cette fois. Donc, dans un premier temps, augmenter dès maintenant la prime de rétention afin d'arriver avec la commission des services juridiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des avocats, ils sont sans cesse dans un processus de rattrapage permanent d'une parité historique qui existe avec l'aide juridique. Il y a eu une nouvelle entente qui est intervenue en 2019. Donc, encore une fois, c'est tout le temps à recommencer d'aller chercher cette parité-là. Donc, ça, dans un premier temps, c'est-à-dire dès maintenant, il faut rétablir cette parité-là. Et pour la raison que je vous évoque du fait que c'est une course à recommencer à chaque fois, nous allons souhaiter régler ça une fois pour toutes et mettre en place un mécanisme qui assure des ajustements automatiques pour maintenir cette nécessaire parité quand même historique qui existe depuis bon moment. Donc, c'est ce qui sera porté au niveau de ce comité de travail-là. Fiche suivante. Comité de travail relatif aux primes versées aux psychologues du secteur de la santé, des services sociaux et des commissions scolaires. Donc, encore ici, dans la même logique que pour les ouvriers spécialisés, c'est une prime qui normalement prend fin. Donc, on revendiquera évidemment, elle prend fin en fait la veille de l'échéance de la Convention collective, donc le 30 mars 2020. Nous revendiquerons que ça ne soit pas le cas. Et en ce qui concerne celle-là, à ce moment-ci, on me corrigea si je me trompe, mais à ce moment-ci, le Conseil du Trésor n'a pas évoqué de dire oui, mais non là. Fait qu'il y a un travail supplémentaire à faire, si je peux le dire comme ça, par rapport aux ouvriers spécialisés. Ce n'est pas acquis à ce moment-ci qu'il y a un souhait mutuel de la maintenir jusqu'au renouvellement de la prochaine Convention collective. Écran de droite de mettre en place des solutions qui améliorent les conditions salariales des psychologues et permettent de pallier les principales lacunes identifiées. Et là, donc, on a une série de quatre lacunes qui sont identifiées autour desquelles nous serons amenés à travailler et à préciser, en fait, dans le cadre de nos discussions sur vers quoi nous serons allés autour de ce sujet-là. Fiche suivante, le comité de travail sur les secrétaires juridiques du secteur de la santé et des services sociaux. Donc, ici, trois principales recommandations. Donc, à gauche, maintenir une échelle salariale particulière pour les secrétaires juridiques équivalente ou supérieure au taux de salaire offert à l'aide juridique. Là aussi, il y a un peu dans le même esprit des avocats. Il y a une question de parité. Donc, de réajuster le taux de salaire des secrétaires juridiques à devenant un changement à la hausse quant au taux de salaire offert dans différents organismes. Et finalement, de corriger immédiatement la situation à l'échelon 6 au 2 avril 2019 afin d'éviter qu'il y ait des personnes qui soient considérées hors taux, hors échelle. Fiche suivante. Le comité de travail sur la mise en œuvre des relativités salariales. Celui-là, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de recommandation à proprement parler. Il en demeure pour moi qu'il y avait un certain nombre de problématiques importantes qui ont été évoquées dans le cadre des travaux qui ont été menés. Donc, parmi ceux-ci, a été retenu de revendiquer à la table centrale que l'expérience de toute travailleuse ou travailleur lui soit pleinement reconnue à la suite de la mise en place de la nouvelle structure salaire au 2 avril 2019. Vous l'avez vu, au cours des derniers mois, il y a eu de la mobilisation, il y a eu de l'action autour de la grande thématique que l'expérience n'est pas relative. Donc, n'ayant pas été en mesure, on garde toujours l'objectif de réussir à le régler, bien sûr, avant le 31 mars 2020, avant l'échéance de la convention collective. Mais dans tous les cas, ce sera un élément qui nous préoccupera dans le cadre de la nouvelle ronde de négociation. Ensuite, également, on a des engagements qui avaient été pris. Il y avait un certain nombre de titres d'emploi dits mixtes, donc qui ne sont ni masculins ni féminins, pour lesquels nous devions nous entendre sur un rangement pour les classer, en fait, à l'intérieur de la structure salariale. Donc, il y a deux de ces titres-là pour lesquels nous ne nous sommes pas entendus à ce moment-ci. Donc, à droite, conseillers aux établissements et spécialistes en procès d'administratif, nous continuerons nos travaux à ce niveau-là. Pour l'instant, ils ont encore leur échelle salariale avant le 2 avril qui s'applique au statu quo jusqu'à ce qu'on parvienne à une entente. Et finalement, de solutionner des problématiques de mise en œuvre des relativités pour les titres d'emploi de techniciens en électronique et de techniciens en fabrication mécanique. En fait, il y a une certaine parité qui existe avec d'autres titres d'emploi existants que, de par l'effet de la mise en œuvre de la nouvelle structure, cette parité-là a été rompue, si je peux le dire comme ça. Donc, pour ces deux titres d'emploi-là, nous aurons donc pour objectif de rétablir cette parité-là dans le cadre de la présente négociation. Donc, ce qui ferait le tour pour les comités de l'interrombre et qui nous amènerait à la fiche suivante.